la recherche de produits en période de confinement. On va essayer de vous donner dans ce live des informations, des indications, des réflexions, une manière d'approche de façon à ce que vous puissiez vraiment avoir la bonne attitude, le bon comportement et c'est essentiel là-dedans. Alors, avant de commencer tout ça, si vous pouvez peut-être liker la vidéo pour le groupe parce que tout le monde ne va pas le voir. Par contre, si vous likez, on va automatiquement revoir dans le groupe et ça permettra un petit peu à tout le monde de voir cette information en même temps et d'avoir un retour par rapport à cela. Donc, on est une trentaine là pour commencer maintenant, d'après ce que j'ai vu. Si vous avez la possibilité de mettre les petits pouces, ce serait très chouette. Il y a un point pour démarrer et aller dans le vide du sujet sur lequel vous savez peut-être pour certains et d'autres moins, c'est que nous sommes dans le cadre de Facebook. Il y a des règles publicitaires. Ces règles publicitaires, c'est excessivement important que vous puissiez les connaître quasiment, je vais presque dire, par cœur. Donc, il y a le lien Facebook Ads, règles publicitaires, très facile à retrouver sur Google. Il y a différentes informations là-dessus et c'est excessivement bien structuré. Je vous conseille de regarder cela parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas proposer en tant que produit. Et déjà, tous ces produits-là sont déjà à bannir. On ne va pas en parler ici. On va plutôt parler des produits qui sont avec beaucoup de cohérence qui vont vous permettre de pouvoir vous dire est-ce que j'ai une bonne intuition avec ce produit, est-ce que ça peut fonctionner. J'en ai noté moins 17. Et on va commencer dans les… Donc, je ne vois pas le slide malheureusement. Donc, Steven, je te laisse conduire le truc. Donc, il n'y a pas de souci là-derrière. Mais j'ai commencé avec le premier critère. Le premier critère d'un produit, c'est qu'il doit vraiment apporter une réponse à un problème. Il doit vraiment apporter une solution, répondre à un réel problème. Si vous avez déjà quelque chose par rapport à une problématique que la personne puisse effectivement se dire « Waouh, c'est super, j'ai besoin », vous avez déjà marqué un point. Il faut éviter que ce produit se trouve en magasin. S'il se trouve en magasin, il faut qu'il y ait d'autres atouts. Par exemple, le prix va être un élément aussi. important. Il faut… Vous êtes sur le groupe. Si vous écoutez un petit peu ce qu'on fait, c'est que vous êtes peut-être plus dans le démarrage au niveau de Facebook. Il faut quand même être cohérent et il faut essayer d'avoir un panel le plus large possible, avoir un produit qui est le plus mainstream possible. Et donc, essayer d'avoir le maximum de personnes. N'essayez pas d'aller trop dans une niche si vous démarrez. Essayez vraiment d'avoir un ensemble, une vision pour que ça puisse convenir à un homme, à une femme, aux enfants, aux parents. Vraiment pour qu'on puisse effectivement avoir un marché le plus prometteur et le plus disponible, bien entendu. De préférence, que le produit soit nouveau. C'est aussi quelque chose qui est majeur. Si vous allez sur quelque chose que tout le monde a, déjà, ça serait effectivement vous donner des points négatifs là-dessus. Il ne peut pas être survendu. Un nouveau produit, mais vous avez des personnes qui ont scalé, qui ont vraiment augmenté les budgets, sur lesquelles on voit qu'ils ont mis tout le paquet. Soyez vigilants. Marquez-le. Il y a peut-être moyen de le travailler avec des approches différentes, des angles marketing différents. On pourrait en reparler une autre fois sur les différents éléments d'angle marketing. Le fait d'avoir un effet « waouh ». Quand vous êtes sur votre fil d'actualité et que vous faites la navigation, vous faites des filets comme ça, votre fil d'actualité, vous êtes peut-être dans une salle d'attente, vous êtes dans les transports en commun, vous êtes quelque part, peu importe, vous êtes occupé à regarder ce qui se passe avec votre communauté, vos amis, les groupes qui vous intéressent. Et donc, le fait de faire une publicité, automatiquement, va faire qu'il faut que les premiers instants, dans votre vignette, il faut que peu importe les premières images soient un effet « waouh ». Si vous n'avez pas cet effet « waouh », la personne pourrait tout à fait passer à autre chose et se désintéresser alors que le produit pourrait parfaitement y convenir. Faites très attention à ce que ce produit puisse avoir un effet « waouh » le plus rapidement possible. Alors, il faut que ce soit aussi un produit qui soit utile au quotidien. Utile au quotidien, je vais vous prendre un exemple si vous êtes un petit peu dans la recherche de produits, vous avez déjà vu des choses, un des exemples que j'aime bien donner quand j'en parle. Vous avez déjà vu ces tuyauteries avec un écoute. Voilà, vous avez des tuyaux avec de l'eau qui passe à l'intérieur et puis vous avez une fuite d'eau qui passe. Et on a vu des produits qui sont extrêmement des sortes d'adhésifs comme ça, on colle sur le tuyau et ça colma complètement la fissure et vous pouvez directement être tranquille. Ce n'est pas un produit qu'on peut dire que c'est utile au quotidien, à moins que votre tuyauterie à la maison ait un tout petit souci. C'est du possible, ça aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment, on va dire, l'élément essentiel. Donc, ce que je pense qui est plus approprié, c'est par exemple, vous avez des lents en plaie, des détecteurs de mouvements. Là, vous l'utilisez tous les jours au marché. Vous n'avez pas besoin de le placer et de le déplacer ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui s'utilise régulièrement. C'est un petit peu dans cette direction que je voulais vous faire entendre cela. Alors, il y a aussi des suggestions qui permettent des produits qui puissent vous aider au niveau de la confiance en soi. Je pense à un exemple concret. Vous avez déjà vu un produit qui est très, très connu qui sont les fameuses pilotes guénantes qui sont, pour ces femmes, qui ont un petit peu de ventre qui est un petit peu moins, un peu plus disgracieux. Donc, automatiquement, ça permet à la femme de se sentir plus en confiance quand elle sort. Ce genre de mise en confiance, sachez-le, c'est un élément qui va vous aider aussi à pouvoir peut-être, ça fait des éléments de paramètres de confiance pour votre niche, pour votre site, pour votre produit. Alors, le point suivant, c'est essayer de faire gagner du temps aussi. Si vous avez la possibilité de permettre aux gens de gagner du temps, ça va être aussi un produit qui a des fortes chances d'être un produit gagnant. L'expérience que nous avons par rapport à tout ce qu'on a pu voir, vous allez, bien entendu, vendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement si vous vendez un produit à 20 euros que si vous le vendez à 50 euros. On conseille certainement de ne pas descendre en dessous de 20 euros, mais de peut-être prendre une tranche de 20-40 euros et je vous dirais même plus, objectivement parlant, en prix de vente que vous proposeriez, serait 30-40 euros. Si vous voulez avoir un accès facile au niveau de la carte bleue et de pouvoir effectivement avoir un acte d'achat et un taux de conversion plus important, c'est essayer d'aller plutôt dans cette tranche de prix. La marge idéale que nous suggérirons d'expérience, c'est d'avoir quand même une marge, on va dire, d'un côté en pourcent et d'un autre côté, on va parler de montant fixe. Facebook, quand on est dans une campagne de conversion, a des prix beaucoup plus élevés que si on parle d'une campagne d'interaction. L'interaction, ce n'est pas cher, mais c'est normal, il n'y a pas de conversion au niveau de l'acte d'achat. Par contre, quand on parle d'une campagne de conversion, Facebook, si vous n'avez pas vraiment bien travaillé votre audience, vos intérêts, vous allez devoir effectivement demander au robot de faire plus de recherches et cette recherche va vous coûter de l'argent, bien entendu. Et donc, essayez d'avoir minimum 15, 20 euros et c'est un petit peu, je compare souvent aussi les produits comme des produits qui sont des voitures, des maisons ou si vous vendez des produits décorations à bas prix, des verres, des assiettes et des choses comme ça. La marge de petits produits bon marché, le coefficient va toujours être plus élevé que si vous vendez des maisons. Quand on vend des maisons, le vendeur d'une maison va avoir un commissionnement de 3%. C'est tout à fait petit. Par contre, quand vous vendez des petits produits pour pouvoir arriver à vous en sortir, il va falloir avoir une marge importante et donc, objectivement, on conseille d'aller dans les, faire des coefficients fois 3, fois 4, c'est donc 300 à 400% pour que vous puissiez couvrir l'ensemble de vos frais. C'est un élément complémentaire. Lorsque vous avez vu un petit peu, vous connaissez le ROAS qui est votre retour sur investissement dans votre tableau, le business manager, vous avez votre colonne ROAS, essayez lorsque vous faites votre calcul de déterminer ce qu'on appelle le break-even. Le break-even, c'est vos coûts, vos bénéfices, le moment où vos coûts sont couverts par vos bénéfices. Si vous avez, vous vendez un produit, que ça va vous coûter le prix du produit, plus encore les frais de, de livraison. Vous avez également la TVA, vous avez éventuellement les frais de Facebook. Que vous ajoutez tous ces frais et que vous vendez et que vous perdez plus d'argent à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente qui se fait, là, vous avez un gros souci parce que vous allez vendre 10 articles, vous allez effectivement vous trouver dans une situation où vous aurez vendu 10 fois à perte, vous vendez 1 000 fois, ce sera 1 000 fois le même montant perdu et ça va pour vous être une catastrophe. Vous allez vraiment faire crouler votre activité, votre entreprise. Donc, essayez d'avoir on va dire un ROAS, un break-even qui va se situer à 1.8, c'est le prix de vente divisé par la marge tout simplement. Prenez votre marge, vous dites prenez votre prix de vente, vous faites le prix de vente divisé par la marge, vous avez du 1.8. Si vous êtes en dessous, c'est excellent, si vous êtes au-dessus, ça devient à un moment donné un peu délicat. toujours dans la réflexion, ce qu'on vous donne ici comme information, c'est une information qui s'adresse, on va dire, de manière à ce que, aux personnes qui sont plus débutantes. Donc, les personnes qui sont plus débutantes vont avoir moins facile à s'adapter au niveau du produit, à livrer le produit, ils ne vont pas directement, vous n'êtes pas directement avec des agents, vous allez travailler avec AliExpress, Standard Shipping. Si vous prenez des produits qui ne fonctionnent pas en permanence toute l'année, imaginons la fête des mères, la Saint-Valentin et tout ce qui s'ensuit, vous allez vous retrouver dans une situation où automatiquement, les clients qui ont besoin avant la fête des mères de recevoir le cadeau, ils vont le recevoir après et vous allez avoir un gros, gros problème. On revient, je fais une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi vous allez avoir un gros problème ? C'est que, Steven va peut-être en parler encore tout à l'heure et il a fait un merveilleux article d'ailleurs dans le groupe hier, Facebook va analyser le Customer Feedback. Ça veut dire qu'après 4 ou 8 semaines, Facebook va demander à vos clients comment s'est passée l'expérience d'achat dans cette boutique-là, dans votre boutique. Et donc, il y a les 3 questions bien entendu qui vont être posées et tout ça va être calculé et on voit vous donner comme, vous allez avoir en fait, par rapport à cela, une cotation, une note qui démarre au maximum à 5 bien sûr, c'est toujours 5 étoiles et au fur et à mesure, vous risquez si les clients ne sont pas contents à perdre des points 4, 3, 2 et si vous êtes entre 2 et 1, votre CPC, votre coût par clic va vous coûter beaucoup plus cher que quand il sera à 5 et donc, faites très attention à ce paramètre-là d'avoir le meilleur service auprès de vos clients. si vous livrez trop tard parce que le produit est arrivé après la date prévue, ça va vous poser effectivement des problèmes donc, je recommande dans un premier temps d'avoir des produits qui sont valables toute l'année. Analysez aussi les reviews, les reviews de tout ce que vous pouvez regarder au niveau des produits déjà vendus du même produit que le vôtre que ce soit sur AliExpress, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur eBay, peu importe, regardez les commentaires ou Facebook aussi, étudiez-les mais c'est très important pour avoir une idée. Je prends un des produits qu'on m'avait un jour montré et sur lequel je trouvais le produit intéressant et je vous en parle pour vous alerter par rapport à ça. C'est en fait cet appareil un peu qui fait télévision un peu loupe quand on place son mobile à l'intérieur, on a un écran plus important et je trouvais ça super bien fait parce que la vitesse, la vidéo était très très bien faite et avec toutes les qualités on va quasiment dire par rapport aux critères que vous avez sous les yeux. Malheureusement, quand on va voir les critères au niveau du review, c'était une vraie catastrophe, une calamité. Donc, faites très attention si les clients ne sont pas contents, ça va se réperciter chez vous, c'est surtout le genre de choses à ne pas faire. Les statistiques, waouh, avec plusieurs centaines de reviews sur Amazon, ne prenez pas Amazon avec 2-3 articles, 2-3 commentaires mais reprenez, si vous avez Amazon, c'est incroyable, c'est une véritable mine d'or au niveau déjà de l'angle marketing que vous pourriez avoir mais vous avez également là derrière un gros avantage qui est toute l'information que l'on voit au niveau des commentaires. Les gens sont excessivement généreux dans les commentaires Amazon, si votre produit est vendu avec quantité, en grande quantité je vais dire sur Amazon, faites très attention à cela, c'est absolument excellent de pouvoir utiliser les reviews de Amazon. Avant, dernier point qu'on a pris dans les notes, c'est le format de préférence en boîte aux lettres, essayez d'éviter des colis qui sont trop encombrants, ça peut être super intéressant, le prix peut être très bon mais vous allez avoir un problème au niveau des envois et vous allez aussi avoir un problème au niveau de la réception. Donc essayez de rester dans une dimension de préférence boîte aux lettres et puis il y a la simplicité. La simplicité c'est j'ai eu un commentaire on m'a suggéré on m'a demandé mon avis par rapport à un produit que j'ai trouvé excellent sur le moment même vu la situation et je vais passer dans un instant la main à Steven c'est que le commentaire était les magasins on apprend aujourd'hui que c'est différent en tout cas sachez que moi je suis contrairement à Lorraine et à Steven je suis en Belgique et la France a une réglementation différente mais les magasins bricots aujourd'hui de bricolage aujourd'hui vont pouvoir rouvrir progressivement contrairement à ce qui va se passer peut-être en France on n'est pas encore certain de la chose mais quand on m'a parlé d'un produit et je vais vous le dire parce qu'elle ne le fera pas c'est cette moustiquaire parce que si les magasins de bricots étaient fermés de pouvoir effectivement avoir un système de livraison de moustiquaire si les magasins ne sont pas accessibles et qu'on ne sait pas se le procurer en magasin ou tout autre produit tendance c'est absolument génial donc on a analysé un petit peu le produit on a regardé un petit peu les éléments et on a vu que le produit basique il n'était pas bon pas de bon review on a vu d'autres solutions un peu plus évoluées mais qui demande un peu de travail de bricolage ce travail de bricolage va vous pénaliser dans vos ventes la personne qui va regarder votre produit si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'efficace et de performant il faut que ça soit simple simple dans l'offre simple dans le produit simple dans l'installation simple à tous les niveaux à partir du moment où vous avez effectivement compris que la simplicité va être votre meilleur ami alors là vous aurez le gain de cause donc n'allez pas dans le si la personne doit effectivement partir à un moment donné pour se dire je vais prendre la dimension de la fenêtre je vais vérifier quel genre de qualité c'est est-ce que je dois avoir encore ça ou pas ou pas je reviendrai plus tard se dit-il et bien il ne reviendra pas voilà donc toutes les raisons qui sont là que nous pouvons effectivement vous soumettre en conseil de critères de manière générale et ce que je vais maintenant passer la main à Steven c'est nous sommes dans une période extraordinaire on est sachez que je suis entrepreneur depuis très longtemps plus de 25 ans plus encore d'ailleurs et nous sommes dans un un moment où les tendances c'est notre core business nous devons travailler sur les tendances les événements les sorties de films les festivals etc donc il y a vraiment plein de choses qu'il faut savoir si on résout un problème à une tendance c'est quelque chose qui est majeur et donc ce qui va être excessivement intéressant c'est de pouvoir entendre comment nous adapter aujourd'hui à cette économie qui change complètement la donne sur laquelle le marché est beaucoup plus profite à écouter les bonnes propositions et je propose Steven de te passer la main pour la suite de l'information de l'information